D'abord, c'est aussi comprendre ce que la compétition électorale. Ce sont les programmes politiques qui entrent en compétition. Ce ne sont pas les gens qui se battent. Il y a des gens qui interprètent comme quoi ? Aller aux élections, c'est aller se battre. Non, ce n'est pas aller se battre, c'est aller montrer les programmes politiques que vous allez appliquer si jamais vous gagnez. Ouagasole, c'était un homme pratique. D'abord, avant d'aller dans les compétitions électorales, il avait déjà commencé à pratiquer, par exemple, les projets de mouvements coopératifs. Il avait déjà commencé. Donc, c'est mieux de penser d'abord à ce que vous pouvez faire pour le bien du peuple avant de le présenter. Pensez à cela, allez au peuple, demandez ce qu'il veut, les besoins du peuple. Et comme ça, ça aide à planifier le programme politique que vous pouvez appliquer. C'est une élément que je peux présenter. Et aussi, c'est accepter le verdict des Irénées. Parce qu'à ce moment-là, les pays de l'indépendance, vous avez vu que le colonisateur n'a pas accepté la défaite. Le parti PDC n'a pas accepté la défaite. Alors, vous voyez les conséquences qui ont amené les Burundais à cette situation où il y en a une partie en partie qui n'accepte pas les résultats des élections. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est faire un clin d'œil aux politiciens burundais pour qu'ils aient un sentiment patriotique qui fait que quand il y a les élections, à la fin des élections, c'est la vie qui continue. Alors, il faut accepter les résultats des élections parce qu'on a eu cette défaite de voir les conséquences néfastes qui ont frappé le Burundi à cause de son manque de courage d'accepter le verdict des Irénées.